Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course, je suis passée chez Lidl mais très rapidement puisque du coup on m'attendait dans la voiture, c'était un peu la course et du coup sur le retour bébé dormait dans la voiture donc je suis passée vite fait chez Aldi, pareil vraiment super rapidement, j'ai pris juste ce dont j'avais besoin donc c'est des petites courses un peu vite fait, donc chez Lidl j'ai pris 2 oeufs comme ça 6 et 6 en plein air puisqu'il n'y avait pas par 12 donc j'ai pris comme ça j'ai pris des échalotes qui étaient en plus en promo donc tant mieux, je crois que j'ai payé 1,15€ il me semble, j'ai repris des mini Stolen comme ça, je les adore ceux-là, les tout petits c'est pas donné, c'est 3€ et quelques mais vous avez 45% de pâte d'amande et 40% de beurre, c'est très gras mais qu'est-ce que c'est bon la dernière fois je les avais pris en promo avec la carte mais là du coup bon j'ai, c'était plein pot ensuite j'ai pris des dios de Savoie, ça j'adore, de Savoie, du Jura pardon, ça j'adore donc voilà j'en ai repris j'ai pris des pruneaux dénoyautés comme ça puisque je vais faire dérouler l'art pruneau j'ai pris du fromage pour faire un plateau de fromage, j'ai pas pris grand chose parce qu'à chaque fois on a plus faim à la fin donc 3 fromages c'est très bien, j'ai pris de l'ossoirati, affinage 9 mois, celui-ci du coup était à 2,13€, bon c'est vraiment petit franchement les fromages étaient super chers et si vous trouvez que le prix est intéressant, les portions sont toutes petites je voulais prendre une tome de Savoie mais franchement je trouvais que ça faisait petit, je me suis dit on va, enfin ça va faire ridicule j'ai pris du coup du pont l'évêque à 2,89€, celui-ci c'est celui qui était le plus correct on va dire pareil j'avais vu un fromage à la truffe c'était 5€, franchement je trouvais ça cher ça c'était 1,99€ je crois, des bouchons de Kersi comme ça, c'est des petites bûchettes ça veut pas faire la mise au point mais vous voyez c'est des petites bûchettes comme ça de chèvres en fait j'ai pris des piles puisque d'habitude je les prends chez Aldi mais je ne pensais pas aller chez Aldi donc là c'était, je crois que c'était 1,99€ les 8 et j'ai regardé du coup chez Aldi c'était 2,39€ les 10 il me semble justement j'ai regardé le prix exprès, j'ai pris pour une fois des fricadelles de volaille je connaissais à l'ancienne de chez Lidl celle de porc et là j'ai vu qu'ils faisaient volaille je me suis dit pourquoi pas d'un des poulets, donc ça se présente comme ça, c'est comme des gros steaks et j'avais bien aimé déjà au porc donc écoutez on verra bien j'ai pris du beurre, ah du beurre, on m'a dit de faire un stock, j'ai fait un stock du Saint-Huber 41 comme ça, celui-ci c'était 3 et quelques j'ai pris, alors il y avait enfin les allumettes de bacon, bon c'est fumé du coup mais bon tant pis il me semblait bien qu'ils en faisaient et après depuis je ne retrouvais jamais donc là j'ai trouvé, j'en ai repris du coup c'est moins gras que les lardons j'ai repris des filets de colin d'Alaska à la Bordelaise depuis que je les trouve j'en prends à chaque fois parce que sinon je me dis à tout moment ils vont les arrêter de nouveau j'ai pris du coup la fameuse poitrine tranchée comme ça pour faire avec les pruneaux et j'ai pris du coup comme j'ai pris l'autre j'ai pris ça, les croquettes de poisson aïe et fines herbes, 6 croquettes, ça j'adore donc ça change un petit peu j'ai pris pour une fois de la Ricoré puisque d'habitude je prends toujours les recharges de Ricoré j'ai déjà le contenant qui est beaucoup plus grand et je prends les recharges et souvent j'achète chez Carrefour Market qui est à côté de chez nous et là c'était trop cher aux yeux de mon chéri donc voilà on a pris du coup au final je me suis retrouvée à prendre chez Lidl mais ça ne vaut pas plus le coup puisque du coup là j'ai le contenant de nouveau et ça c'était 3,89 je crois, il me semble un tout comme ça, c'est 18 euros le kilo bon bref donc j'ai pris comme ça et la prochaine fois je prendrai en recharge parce que je pense que ça vaut un petit peu plus le coup quand même en recharge c'est le but on a pris de la farine comme ça, anti-grumeaux, fluide, ça c'était 85 centimes je m'en rappelle et alors là j'ai fait le stock de beurre puisqu'ils voulaient du beurre, du beurre, du beurre nous on congèle donc en fait à chaque fois on a du beurre pour la cuisson, du beurre pour tartiner et là, alors c'était 2,27 le beurre Lidl et là le Lévire au lieu de 2,35 il était à 2,25 donc du coup j'en ai pris 4 je me suis dit au moins on sera tranquille puisque dans tous les cas la prochaine fois ça sera forcément plus cher même si c'est le Lidl et il n'y avait pas vraiment autre chose enfin après j'ai pas trop trouvé pour tartiner c'est pour ça que du coup j'ai pris ça quand même et j'ai trouvé ça, c'est nouveau, alors ça par contre c'est moins cher du coup forcément il y a moins de gras c'est 1,99 et non 1,49 je crois et en fait c'est 60% de matière grasse beurre doux à teneur réduite en matière grasse donc écoutez on va voir j'ai voulu le prendre quand même pour tester comme il était beaucoup moins cher et on verra bien du coup après c'est pareil en fin de compte il y avait des gros trucs c'était marqué cuisine et cuisson et c'est pareil c'était beaucoup moins cher et en fait apparemment c'était de la margarine donc j'ai pas pris mais peut-être que la prochaine fois je prendrai ça j'ai pris du coup maintenant chez Aldi pardon excusez-moi à partir de maintenant Aldi des jeunes pousses comme ça pour le repas du coup j'ai pris des sucrines parce que alors c'est pareil les sucrines chez Lidl moches il restait 3 paquets elles étaient abîmées je veux pas acheter un truc abîmé ça du coup c'était 1,39 ou 1,29 j'ai pris du coup dans la collection des fêtes j'ai repris j'avais pris la dernière fois chez Lidl boudin cèpe ou girole et truffe je crois donc là j'ai pris truffe chez Aldi ça me paraissait pas très très cher du boudin blanc moi je le fais en style poulet à la crème sinon j'en mange pas et voilà j'adore la truffe j'ai repris pendant que j'étais là-bas du coup 2 paquets comme ça parce qu'on les adore les gaufres comme ça c'est un sachet individuel c'est pas mal pour le travail moi je déjeunais avec ça le matin du coup j'adore c'est hyper moelleux la chose pour laquelle je voulais aller chez Aldi c'était pour les champignons surgelés parce que je crois qu'il n'y en a jamais chez Lidl je les prends toujours chez Aldi avec je voulais les piles au départ ça m'évite d'acheter des champignons frais en fait comme ça pour les cuissons je prends ça c'est très bien j'ai repris des maïs comme ça pareil j'en ai toujours en stock en général c'est toujours pour le chili con carnet donc j'achète 3 petites boîtes c'est beaucoup mieux et voilà j'avais terminé la dernière il fallait de la limonade donc j'ai pris juste une bouteille parce que voilà à bout de bras c'était lourd il n'y avait pas de petites il n'y a plus de petites maintenant et j'ai pris un pot de crème fraîche je suis passée devant je crois qu'on n'en avait plus donc voilà crème fraîche semi épaisse comme toujours et j'ai pris chez Lidl les couches je ne vous les ai jamais montrées dans les retours de course parce que très souvent on les achète en dehors on va dire des courses donc là ça y est on est passé au taille 3 je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo du coup donc elle sera déjà passée au taille 3 depuis un moment mais on avait les tailles 1 on est passé assez rapidement sur les tailles 2 et là les tailles 2 ça y est sont déjà petites c'est du 4-6 kg et ça y est elle a passé les 6 kg donc on voit qu'elles sont juste au niveau des cuisses plutôt et on a un peu des accidents de couches à chaque fois donc là on va essayer les 3 qui sont 4-9 kg alors qu'on joue à 9 kg ça me paraît énorme mais bon elles sont plus chères du coup mais là vous avez 56 couches maintenant alors que l'autre je crois que c'était 42 donc voilà pour ça chez Lidl j'en ai eu pour 76 euros je trouve ça énorme bon j'ai 2 paquets de couches pas plus parce que je n'ai pas plus de main mais franchement les prix c'est un truc de fou enfin bref si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air comme toujours n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est totalement gratuit et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo je vous montre également ce que j'ai reçu de la marque Unbottles et je vous montre vraiment comme j'ai reçu le colis parce que je le trouvais vraiment très joliment présenté enfin des produits dingues qui ne rendront pas la planète folle et en fait c'est un savon solide qui est 2 en 1 il fait nettoyant et masque vous allez voir il est au charbon et au arbre à thé c'est du made in France et avec vous avez également le porte savon magique donc ça se présente comme ça alors le porte savon est avec une ventouse et ici donc c'est aimanté alors d'une main je vais avoir du mal à vous montrer mais c'est vraiment très aimanté vous pouvez le voir ça tient vraiment très très bien et en fait ça vous venez le piquer dans votre savon pour tout simplement le faire tenir et du coup le savon se présente comme ça il est tout noir donc là je ne l'ai pas encore testé puisque je viens de le recevoir mais une fois que je l'aurai testé je vous en redirai des nouvelles c'est une odeur très très légère c'est vraiment je vais dire que ça sent légèrement le citron mais c'est vraiment très 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 léger et voilà le fait de le mettre sur le pain de savon ça permet de le conserver bien plus longtemps donc ça c'est top c'est vraiment anti gaspillage sans déchets etc. puisque tout est recyclable c'est vraiment une entreprise qui a une très jolie éthique et je vous mets comme toujours les produits en barre d'infos et je remercie la marque et Octoline de m'avoir envoyé ces produits